Dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner des nombres fractionnaires. Donc par exemple, on peut essayer de faire cette addition-là. 2 et 4 septième plus, disons, 3 et 2 septième. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et on se retrouve. Donc il y a plusieurs façons d'aborder ce genre d'addition-là. La première, ça consisterait à se dire qu'on peut, pour faire cette addition, commencer par additionner les parties entières. Donc ici, ce 2 plus ce 3. Donc 2 plus 3, ça fait déjà 5. Et puis ensuite, on peut additionner les parties fractionnaires. Donc les 4 septièmes qui sont ici, plus les 2 septièmes qui sont là. Donc on a 4 septièmes plus 2 septièmes, ça, ça fait 6 septièmes. Donc le résultat, c'est 5 et 6 septièmes. Alors bon, si ce n'est pas très clair, je peux détailler un petit peu plus. Il y a une première chose qui est très importante, dont il faut se souvenir absolument, c'est que quand on écrit 2 et 4 septièmes, en fait, ça, c'est exactement comme si on écrivait 2 plus 4 septièmes. Et donc je dois additionner 2 plus 4 septièmes. Et puis le deuxième nombre, c'est de la même manière, c'est 3 plus 2 septièmes. Et donc ce que j'ai fait ici, en fait, c'est intervertir l'ordre dans lequel je vais faire cette opération-là. Je vais réécrire ça comme ça. Alors j'ai 2 plus 3, 2 plus 3, plus 4 septièmes, plus 2 septièmes. Et donc là, tu vois qu'on retrouve ici les 2 plus 3, c'est 2 plus 3, ça fait 5, et c'est le 5 qui est ici. Et puis les 6 septièmes, en fait, ils viennent de cette partie-là. 4 septièmes plus 2 septièmes, ça fait 6 septièmes. Voilà, donc ça, c'est une technique. On va faire un autre exercice, peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus intéressant. Disons que je te propose de faire cette opération-là. Alors, on va prendre 3 et 3 cinquièmes plus, disons, 5 et 4 cinquièmes. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux pour le faire tout seul. En tout cas, si on fait exactement de la même manière que tout à l'heure, si on utilise la même technique, on va commencer par additionner les parties entières, donc 3 plus 5. Et donc déjà, on obtient 3 plus 5, ça fait 8. Et puis ensuite, on va s'occuper des parties fractionnaires. Donc on a les 3 cinquièmes ici, plus les 4 cinquièmes qui sont là. Et donc 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, ça fait 7 cinquièmes. Voilà. Alors si on s'arrête ici, c'est pas faux, on obtient un résultat qui est juste. Cette addition-là est bien égale à 8 et 7 cinquièmes. Mais c'est quand même un petit peu étrange ce qu'on a ici, puisque les 7 cinquièmes qui sont là, 7 cinquièmes, c'est plus grand que 1. Alors pour mieux me rendre compte de ce que vaut ce nombre-là, ce que je peux faire, c'est le réécrire un petit peu différemment. Donc je vais garder les 8 unités qui sont là. Et puis les 7 cinquièmes qui sont là, je vais les écrire comme ça. Alors donc j'ai 8 plus les 7 cinquièmes. Mais les 7 cinquièmes, je vais les écrire différemment, puisque je vais utiliser le fait que 7, c'est 5 plus 2. Donc 7 cinquièmes, en fait j'ai déjà 5 cinquièmes ici, plus 2 cinquièmes. Là, quand je fais cette opération-là, je retrouve bien les 7 cinquièmes qui sont ici, donc c'est tout à fait juste. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que 5 sur 5, 5 divisé par 5, ça c'est une unité. Donc finalement, ce que j'ai, c'est 9 unités, 8 plus 1, et puis 2 cinquièmes. Donc plus 2 cinquièmes. Voilà, donc j'obtiens en fait une expression de ce nombre-là, qui est un petit peu plus facile à appréhender. et je peux le réécrire sous forme fractionnaire. C'est donc 8, 9 pardon, et 2 cinquièmes. 9 et 2 cinquièmes. Alors pour récapituler ce que j'ai fait ici, c'est commencer par faire l'addition exactement comme tout à l'heure, donc déjà en additionnant les parties entières, et puis en additionnant les parties fractionnaires. Et puis ensuite, j'ai remarqué que la partie fractionnaire, cette cinquième ici, était plus grande que 1. Donc je l'ai réécrite comme une unité, et puis une fraction. Et c'est ça qui m'a permis d'obtenir ce 9 ici, puisque ici j'ai 8 plus 1 qui me donne 9, et puis les 2 cinquièmes qui est la partie fractionnaire. Et donc j'obtiens finalement 9 et 2 cinquièmes. 1, 2 cinquièmes. 1, 2, 3 numi. Sous-titrage FR ?